Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo complètement improvisée. Un peu plus tôt dans la journée, je vous avais tourné un haul nose et après je suis partie faire des courses et je me suis rendue compte que chez Carrefour c'était les promos beauté donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, il fait nuit, là je filme un petit peu en mode bricolage puisque je n'ai pas encore mes éclairages ici. Donc j'espère que la qualité ne sera quand même pas trop mauvaise. Voilà, j'avais très envie de partager avec vous ces trouvailles puisque je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc j'ai quand même pas mal de choses. J'ai tout mis dans mon petit sac en toile Carrefour mais c'est une édition, le petit Nicolas. Voilà, c'était une édition illimitée pour les pièces jaunes. Dans un précédent haul nose, je vous avais montré des tampax, compact, pearl mais les super, c'est les 3 gouttes, donc c'est les verts. Et là en fait je me suis pris 2 packs des jaunes, donc qui sont les réguliers tout simplement puisque vous avez 60% du prix qui revient sur la carte Carrefour. Donc voilà, il faut payer le prix fort, mais il y a quand même 60% qui reviennent. Donc au lieu de coûter plus de 4€, au final le paquet coûte 1,60€, je crois, quelque chose comme ça. 1,81€ pour être précis. J'ai mon stock, là je suis tranquille. J'ai pris des dentifrices, j'ai fait mon stock. Si vous me connaissez par rapport au promo beauté, vous savez qu'à chaque fois je fais un stock assez important. Donc là tous les lots étaient à moins 50%. Donc je me suis pris le Oral-B 3D White Luxe, le Perfection. C'est en fait celui qui fait partie de la routine où on doit se brosser les dents et après appliquer un soin. Il y avait également le pack justement dentifrice et soin, donc c'était 3,75€ de mémoire. Mais je trouve que le soin ça fait gadget puisque ce qu'ils disent c'est vraiment que ça crée un film protecteur en gros pour la journée. Moi ça m'a pas inspiré plus que ça. Peut-être que je testerai un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas là j'utilise le dentifrice depuis une petite semaine et j'en suis très contente, je le trouve très agréable. Après l'effet blancheur et tout pour l'instant j'ai pas fait attention si ça faisait quelque chose. Mais au goût et à la sensation de brossage j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Et sinon je me suis donc pris le Sanogil Soin Gencive au complexe vitaminé. Donc soulage et renforce les gencives. Mes gencives vont beaucoup mieux mais je préfère en prendre soin. Donc voilà je me dis si jamais j'ai utilisé un dentifrice un peu trop abrasif, et bien je reviendrai à quelque chose de plus doux juste après. Pour les dents également je me suis pris une nouvelle brosse à dents parce qu'en fait c'est une extra souple. En général aux grandes surfaces c'est souple, médium, je suis pas sûre qu'il y ait des durs mais souple et médium je suis sûre. Et du coup moi les extra souples d'habitude je les trouve en parapharmacie. Et donc là j'ai voulu tester, donc c'est de chez Signal. Brossage deux fois plus doux, sensibilité, expérience verticale, soin de l'émail. Donc voilà j'ai voulu voir ce que ça donnait. Elle a une tête un petit peu particulière. Donc voilà à voir ce que ça donne, si ça facilite le brossage ou si c'est galère. Je me suis pas repris de gel douche puisque voilà j'ai craqué dernièrement pour les petits derniers de chez Dove. Vous verrez ça dans ma vidéo des favoris qui sera soit la prochaine ou celle de juste après. Mais là ça va arriver aussi dans la semaine. Donc voilà dans la semaine vous allez avoir un whole nose et les favoris du moment. Mais j'ai craqué quand même pour des laits corporels. Même si aussi effectivement je n'en ai pas besoin puisque des hydratants corporels j'en ai tout autant que des gels douche. Enfin peut-être un peu moins quand même mais j'en ai quand même une bonne dose. Mais là clairement ça m'a donné très envie. Et quand ça me donne très envie et que le prix est correct et bah je craque. Alors tout d'abord je me suis pris un petit marseillais en 400ml tant qu'à faire. Voilà c'est pas le petit format c'est le 400ml. Mais en fait si j'ai craqué c'est parce que c'est un nouveau. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, tout de suite. Je vais le garder pour plus tard. Je ne l'ai pas encore senti non plus. Mais donc c'est le lait hydratant sublimant. Donc c'est pour les peaux très sèches et il est nacré. Je ne sais plus ce que j'avais vu. Enfin confort 24h, huile d'abricot, lisse, blanc, nacre. Donc je trouvais ça plutôt cool. Les laits hydratants un peu nacrés pour l'été, printemps-été. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà là je me suis dit deux grandes surfaces. J'avais trop envie d'essayer. Et je m'en suis également pris deux de chez Nivea. Et là je trouve ça super cool puisqu'il y avait des testeurs dans le rayon. Donc pour voir si l'odeur plaît tout de suite ou pas. Bon j'avoue il y en a un que je n'ai pas testé. Parce que plus parfiantise et je me suis dit de toute façon je sais qu'à terme je n'aimerais pas. Donc il ressemble à ça. Déjà hyper pratique au niveau du format. Puisque donc voilà c'est un flacon pompe. Mais qui se tourne et bim ! Ha ha ! On ne s'y attendait pas ! Et ça se remet et c'est vachement pratique pour mettre dans une trousse de toilette. Donc en tout il y a quatre parfums. Donc voilà les deux autres que je n'ai pas pris c'était cacao et huile de macadamia je crois. Et l'autre c'était rose et huile de je ne sais plus quoi. Là j'avoue j'ai zappé. Et donc moi j'ai pris donc en fait ce sont des laits avec de l'huile dedans. Fleur de cerisier et huile de jojoba et vanille et huile d'amande douce. Et ils disent pareil pour les deux. Donc lait et huile, soin, plaisir et absorption rapide, peau normale et sèche. Si vous me connaissez vous savez que je déteste au plus profond de mon être l'huile sur le corps, sur le visage. Mais donc il y avait des testeurs. Effectivement au premier abord c'est relativement gras mais très fluide en fait. Et ça pénètre tellement rapidement dans la peau. Enfin voilà j'en avais pas pris beaucoup j'avais pris qu'une petite pompe. Mais sur ma main c'est rentré super vite donc je me suis dit toi tu peux me plaire. Bref et au bout de je sais pas 5 minutes peut-être en faisant ça je n'avais plus du tout de sensation de crème ni d'huile ni rien du tout. C'était ma peau normale juste hydratée. Donc je me suis dit bon bah pour le prix j'en prends deux parce que clairement ces deux parfums me tentaient trop. Mon nettoyant le visage est presque fini et je crois pas en avoir beaucoup en stock. J'en ai peut-être un ou deux mais je suis pas sûre et même je me demande si j'en ai vraiment encore en stock. Donc j'en ai pris un que je voulais tester depuis longtemps. C'est de Neutrogena, c'est la gamme Hydro Boost donc c'est le nettoyant aquagel hydratant. Voilà c'est cette gamme toute bleue. Donc booste l'hydratation et nettoie pour une peau fraîche, nette et souple au toucher à l'acide hyaluronique. Plus j'utilise des produits en fait qui sont là pour booster l'hydratation plus ma peau va bien. Et pour finir j'ai pris un rouge à lèvres donc j'en avais pas besoin. Ça clairement j'en avais pas besoin hein on va pas se mentir. On va pas se mentir c'est la réalité pure j'en avais pas besoin mais j'en avais très envie. Donc quand l'envie passe sur le besoin bah voilà. Je me suis dit pas que j'ai le douche mais un petit rouge à lèvres. Ah on fait des compromis. Donc à la base il coûte plus de 11€ en grande surface puisque je crois que sur le site ça peut aller jusqu'à 15€. Donc c'est de la marque L'Oréal. Et là du coup il était à moins 30€ donc il était à 7€. Il y avait pas mal de couleurs donc ça c'était plutôt cool. Il y avait sur au moins 4-5 couleurs. C'est le couleur mat rouge à lèvres mat et moi j'ai donc couleur mat et confort. Moi j'ai pris le 633 le mocha chic et en fait c'est un espèce de vieux rose un peu marronné. Et je trouvais que ça faisait une très très jolie couleur un peu nude. La lumière jaune c'est pas terrible mais voilà vous voyez l'idée. Aujourd'hui j'ai aussi acheté ça donc voilà on quitte la beauté. Au revoir. On va y revenir après. Puisqu'en fait Saint-Michel je connais très bien puisqu'il y a une boutique... Enfin à la base l'usine habite pas loin de chez moi. Voilà c'est un peu ça l'idée. Et il y a une boutique où on peut acheter en plus grande quantité que ce qu'on a en grande surface. Et bon ça fait un bout de temps que j'y suis pas allée. Ça doit faire au moins un an que je n'y ai pas mis les pieds puisqu'à chaque fois je ressors pas les mains vides et c'est pas bon pour mes fesses. Mais du coup je ne connaissais pas ceux-là donc dites-moi si vous aviez déjà vu ça avant. C'est donc les Saint-Michel Donuts marbrés chocolat sans huile de palme. Et je les avais clairement jamais vues avant. Donc j'étais un peu intriguée. Je me suis dit on va tester ça. Et enfin j'ai eu du mal à le trouver sur le site de Bourgeois. Donc pour celles qui sont en région parisienne je l'ai trouvé au carrefour d'Ivry-sur-Seine. Et je ne l'ai pas encore vu ailleurs. Pourtant je regarde partout dans toutes les grandes surfaces où je peux passer et je ne l'ai vu que là. Parce que moi je chasse la nouveauté. Sur le site il y a bien les 8 couleurs de présente mais il n'y en a que 2 qui sont à la vente. En fait les 6 autres sont mis, c'est juste mis bientôt disponible dont celle-ci. Et je vous dis pour l'instant je ne l'ai vu que dans une grande surface mais il y avait bien les 8 couleurs. Donc je connais les Red Velvet, les Red Velvet Lac je crois. J'avais dû essayer les deux. Et à l'époque je n'étais pas trop fan parce qu'avec le mat on n'était pas pote. Il faudrait que je reteste maintenant. Et puis après il y a eu le souffle de Red Velvet je crois. Souffle de Velvet je ne sais plus. Un truc comme ça. Si c'était rouge velvette. Après il y a eu les rouges lacs velvettes. Et après ils ont dû sortir les souffles de velvettes. Ceux-là je ne l'ai pas testé, je me suis dit c'est bon les velvettes, ras la quiche. Mais là du coup c'est couleur intense et brillance, rouge lacs. Et en fait ce sont des rouges à lèvres liquides mais je crois pas mat. Vraiment juste rouges à lèvres liquides. Enfin vu les visuels qu'il y a sur le site ça a l'air d'être assez crémeux. Pas du tout mat. Donc tenu jusqu'à 16h. Ce que je vous propose c'est que je testerai ça avec vous. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore ouvert. Ça fait 3 jours à peu près que je l'ai acheté. Donc moi j'ai le numéro 1, le Magis Pink. Et donc voilà j'ai envie d'essayer ça avec vous. Et de voir si ça tient vraiment très longtemps et tout ça tout ça. Sur le site il doit être à 14h50 et moi j'ai dû le payer 12€ et des petites cacahuètes. Et bien voilà j'espère que ce haul complètement à l'arrache vous a plu. Sur ce je vous dis à bientôt. Parce que la semaine va être riche en vidéos. Ciao !